Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo totalement improvisée sur les dernières informations qu'on a eues concernant Dragon Ball Super. En effet, aux alentours environ de minuit 1h du matin, Chris nous a fait parvenir une information officielle de la Toei et je l'en remercierai chaleureusement dès que je le reverrai. Et cette information, comme je l'ai déjà dit, c'est un tweet de la Toei Animation qui dit Legendary is coming. Traduction, quelque chose de légendaire va bientôt arriver. Alors je sais pas pour vous, mais quand moi je lis ce genre d'informations là, je peux pas m'empêcher d'être à la fois excité et inquiet. Excité parce que voilà, Dragon Ball c'est la vie, avoir une annonce de la Toei qui nous dit qu'il y a quelque chose d'énorme qui va arriver, ça vend du rêve, clairement. Mais derrière, j'ai l'habitude, je veux dire, on se rappelle tous de ce qui s'est passé à la Jump Festa où on s'attendait tous à ce qu'il y a une annonce de ouf puisqu'ils avaient dit, on va consacrer du temps à Dragon Ball, on va en parler longuement. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les informations concernant Moro qu'on avait déjà en plus parce que déjà on se renseigne sur le net, c'est relativement facile. Et en plus, le chapitre était déjà sorti. On avait déjà toutes ces informations là. J'avais pas compris à l'époque pourquoi ils avaient fait ça. Et pourtant, comme j'ai dit, ils nous avaient vendu le fait qu'ils allaient annoncer des choses ouf. Enfin, pas qu'ils allaient annoncer des choses ouf, mais par contre qu'ils faisaient une convention à propos de Dragon Ball relativement longue. Et pour nous, qui dit longue, dit forcément quelque chose avec du contenu intéressant, des nouveautés et tout. Et ben non, c'est des choses qu'on savait déjà. Et donc ça a été une vraie claque dans ma gueule, perso. J'ai été extrêmement déçu. Et du coup, maintenant, je relativise. Même si on peut quand même se dire que là, il y a quand même quelque chose. Et je me demande ici quelle est sa signification. Parce que la Dragon Ball à 3 étoiles, elle représente absolument rien. Autant c'est la 4 étoiles. C'est celle du grand-père de Goku, hein, sans Gohan. Donc forcément, c'est tout un symbole. Vraiment, quand tu penses Dragon Ball, tu penses forcément, si tu dois en choisir une, à celle à 4 étoiles. Parce que celle à 4 étoiles, c'est celle qu'on connaît depuis le début. C'est celle avec laquelle Goku parlait comme si c'était son grand-père. C'est celle dans laquelle il part à la quête pour la retrouver une fois que le veut réaliser et que les Dragon Ball s'éparpillent un peu partout. Donc vraiment, le symbole de Dragon Ball, c'est clairement cette quatrième étoile. Et finalement, ben là, la boule qui a été choisie, c'est celle à 3 étoiles. Et ça ne peut pas être quelque chose qui est faux hasard. Forcément, il faut qu'il y ait une raison à ce choix. Alors, on peut en imaginer plusieurs. Déjà, on peut se dire que c'est une annonce qui arrivera, par exemple, le 3, forcément. On est au mois de mars, on est le premier. Faire cette petite annonce buzz-là, pour qu'on puisse réfléchir et cogiter pendant deux jours, avant que le 3, il nous annonce une information de ouf. Bon, sachant que là, on est le 2 au moment où je tourne cette vidéo. Mais du coup, on a 24 heures à cogiter, à faire vibrer la toile d'internet, là, pour essayer d'imaginer toutes les spéculations possibles et imaginables, pour que des abrutis comme moi fassent des vidéos sur YouTube, pour faire le beurre de l'information et la relayer pour qu'un maximum de gens la connaissent. C'est une technique relativement classique. Et elle marche bien, regardez, je suis le premier pigeon, j'ai commencé à faire la vidéo. Mais vraiment, je me demande pourquoi avoir choisi cette fameuse boule à 3 étoiles. Vraiment, pour moi, il n'y a aucune raison valable. Alors, on pourrait imaginer, comme je l'ai dit, que ce soit lié à la date, que ce soit pour avoir une information capitale, à donner le 3, à savoir dans 24 heures. Je pense que c'est plus que ça. Et je me dis, bon, l'autre spéculation, il y en a eu pas mal. On nous a parlé, par exemple, d'un Xenoverse 3. Alors, je rappelle que là, la Toei, elle ne s'occupe absolument pas des jeux vidéo. Je veux dire, s'il y a une annonce à faire Dragon Ball en rapport avec les jeux vidéo, c'est plutôt Bandai Namco. Bon, la Toei Animation, elle, elle s'occupe exclusivement des dessins animés, enfin, de l'anime et du film. Donc, vraiment, là, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils auraient à faire à nous faire ce genre d'informations. Même si c'est sûr que ça fait le buzz. Si demain, tu fais un Xenoverse 3, forcément, ça va permettre peut-être de médiatiser un peu plus Dragon Ball, peut-être d'avoir une meilleure vente sur les DVD de Dragon Ball Super et des films, quoi. Mais malgré tout, je n'y crois pas trop. Je pense vraiment qu'on va être orienté par rapport à un film ou alors une série. Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, que s'ils ont pris la boule à 3 étoiles, c'est tout simplement parce que, bah, c'est la troisième série. La plupart des gens considèrent que Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est la même entité. Et pour Toriyama, c'est la même entité, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de manga Dragon Ball Z. C'est le manga Dragon Ball point barre, quoi. Donc, ce serait Dragon Ball, qui serait l'équivalent de Dragon Ball et Dragon Ball Z en animé, qui serait le numéro 1. Le numéro 2, ce serait, bien entendu, Dragon Ball Super. Et là, on aurait hypothétiquement, hypothétiquement, un Dragon Ball 3, qui serait donc une troisième partie de l'anime, qui serait, je ne sais pas, soit des événements, par exemple, qui se passerait après ce qu'on a eu dans les événements du Budokai Tengashi de la fin de Dragon Ball Z. Mais il pourrait également s'agir tout simplement d'un film. Et du coup, la troisième boule de cristal, elle pourrait correspondre simplement, simplement, à une adaptation du troisième film Dragon Ball, qui, rappelez-vous-le, est le film Thalès, tout simplement, qui est un film très apprécié. Moi, je ne suis pas fan, personnellement, puisque je trouve que l'ennemi, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu atypique. Pas atypique, mais quelque chose qui n'est pas une copie conforme du chara design de Goku, quoi. Mais c'est vrai que Thalès est un ennemi qui est beaucoup apprécié, ce que je ne comprends pas, mais ce que je respecte totalement. Et je me dis que, bon, là, tu as fait revenir Broly, tu pourrais refaire venir encore un Saiyan, on est parti pour. Cette fois, un vrai Saiyan méchant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché le fait que Broly était un Saiyan gentil. Et puis, derrière ça, comme on sait, Freezer, il veut absolument un allié. Ça pourrait être celui-là, pourquoi pas ? En tout cas, il faut forcément que cette Dragon Ball numéro 3, elle ait un sens, elle ait un intérêt. Et il y a eu autre chose ensuite que j'ai recherché, et qui a fait que maintenant, j'ai un petit peu le doute vis-à-vis de tout ça, même si je pense que tout est relié, c'est qu'en me baladant sur Twitter, je me suis rendu compte qu'au même moment, sur le tweet de Fun Animation, ils ont fait exactement la même annonce, avec quelque chose de légendaire va bientôt arriver, et cette fois-ci, ils l'ont fait avec la Dragon Ball à 4 étoiles. Alors déjà, je pense que là, combiner la touée plus Fun Animation, je pense que tu peux déjà abandonner l'idée d'un jeu vidéo, d'un manga, de n'importe quoi, parce que là, on est en train de parler vraiment de deux grosses équipes d'animation, que ce soit la Fun Animation, qui s'occupe intégralement quasiment, enfin, qui s'occupe énormément de faire venir des mangas japonais sur le continent américain, notamment Dragon Ball, évidemment, et puis ils ont participé également, je crois qu'ils sont un des principaux sponsors du film Dragon Ball Super Broly, et puis derrière, la touée, qui elle, produit les épisodes, tu te dis que les deux en même temps, qui font une annonce simultanée, l'un avec la Dragon Ball numéro 3, l'autre avec la numéro 4, c'est pas anodin, c'est forcément, forcément, qu'il y a quelque chose derrière, et que ces deux boules de cristal sont forcément reliées l'une à l'autre, ce n'est pas possible d'avoir choisi ces deux-là, juste comme ça, pour le fun, quoi, et je me dis peut-être que c'est la combinaison d'une date, et dans ces cas-là, au lieu d'avoir une annonce le 3, tout simplement, et bien on aurait une annonce le 4 mars, le 4 3, voilà, 4 mars, le 3 pour le mois, le 4 pour le jour, je pense que vous n'êtes pas cons, vous savez faire la différence, vous savez comment ça marche, et je me dis que là, forcément, on est en train de parler, soit d'un nouvel anime, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connait déjà, soit on est en train de parler de faire la suite de Dragon Ball en anime, même si j'ai du mal à l'imaginer, notamment le fait que là, il n'a pas assez avancé Toyotaro, jusqu'à présent, j'étais quasiment convaincu que là, on est allé avoir une suite à l'anime, mais beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, le temps que Toyotaro, il arrive à avancer assez, pour que le manga, enfin l'anime, ne le rattrape jamais, pour qu'on ait vraiment un anime qui s'adapte au manga, et pas un anime en roue libre, qui a posé beaucoup de problèmes, et qui a en plus forcé Toyotaro à rusher, pour une raison que je ne m'explique pas, parce que je ne voyais pas l'intérêt de lui demander de se dépêcher, alors que le mec, il avait déjà six mois de retard, c'était sûr qu'il n'allait pas rattraper, donc moi, je me dis que là, ça ne peut pas être l'annonce de la suite de l'anime, de la suite qu'on connait, avec l'arc moro, peut-être même, le passage avec Broly, qu'on pourrait avoir adapté en animé, ça ne me dérangerait pas, même si c'est vrai que dans l'idée, c'est frustrant, parce qu'on vient d'avoir le film au cinéma, il est grandiose, on sait très bien que l'animation, si jamais elle est adaptée en animé, ce ne sera pas la même chose du tout, et c'est dommage, parce qu'on aurait les étoiles qui brillent, en y repensant, et on verra les scènes de l'anime, et on dirait, c'est pas terrible, mais par contre, le seul point qui me paraîtrait positif, si jamais ils font ça, c'est que si vous vous rappelez bien, quand il y a eu les premières annonces du film Broly, on avait dit que Toriyama avait fait un film, qui avait un script de 2h30 à peu près, et que la Tori a dû compresser tout ça, pour revenir à un film d'une heure et demie, et je me dis que si là demain, il décide de l'adapter en animé, même si ça va casser beaucoup de choses, notamment au niveau des effets graphiques et tout, et bien au moins, on aura le film intégralement, on n'aura plus ces rushs qu'on a pu avoir, à 2-3 moments, que ce soit la transformation de Broly, qui va vraiment super vite quoi, le passage avec Freezer, ou même là sur la planète Vegeta, quand elle se fait atomiser, et que Paragus, t'as l'impression qu'il débarque comme une fleur là, au moment de faire un kikoa, et qu'il est tout seul quoi, je me dis que toutes ces choses là, elles pourraient avoir quelque chose de plus complexe, de plus intéressant, de plus riche, de plus profond quoi, et c'est pour moi le seul intérêt, qu'on aurait à adapter le film Broly, en animé, puis derrière, tu continueras avec l'arc Moro, qui à mon avis serait pas encore fini, au moment où on serait dedans, dans le manga tout simplement, et c'est vrai que ça rattraperait beaucoup, et ça me dérangerait, un petit peu, parce que, comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup que l'animé, s'adapte au manga, et ne fasse pas vraiment, ce qu'il fait jusqu'à présent, à savoir travailler en roue libre quoi, même si du coup, c'est vrai que ça rend l'animé un peu moins palpitant, parce qu'on saurait, tout ce qui va se passer, on aurait juste la surprise, de voir comment ils ont animé tout ça, et avec quelle musique ils ont fait, mais à part ça, c'est vrai que, ça serait déjà moins hypant, il faut reconnaître, et puis il y a bien entendu, d'autres éventualités, on pourrait par exemple imaginer, qu'ils décident de réellement adopter, Super Dragon Ball Heroes, en animé, avec un vrai truc, un truc qui durerait 20 minutes, qui aurait des épisodes par semaine, et tout, parce que moi, personnellement, je kiffe l'intrigue de DBH, et même si c'est du pur fan service, avec beaucoup de choses, qui sont un petit peu, what the fuck, comme on peut dire, c'est vrai que, quand tu regardes les épisodes 6, 7, 8, là qui viennent de sortir, waouh, waouh, c'est assez ouf quoi, mais malgré tout, et bien ça se regarde, c'est agréable, et c'est tout ce que je demande, moi c'est à passer du bon temps, sur l'univers de Dragon Ball, peu importe la cohérence, c'est pas grave, je suis capable de mettre mon cerveau en pause, j'ai malheureusement dû le faire, à mon insu, sur beaucoup de passages de Dragon Ball Super, donc pourquoi pas le faire, volontairement, sur Dragon Ball Heroes, moi ça me dérangerait pas, on pourrait également avoir, une série spin-off, moi j'aimerais beaucoup, qu'on exploite un peu plus, l'univers 6, parce que bon, c'est l'univers jumeau du 7, il y a des Saiyan, il y a des Namek, il y a un peu tout ce qu'on connait, on pourrait la voir, et voir comment il a évolué, dans un monde différent, avec un passé différent, et puis il y a beaucoup de gens également, qui aimeraient, moi ça me dépasse un petit peu, mais des histoires sur l'univers 11, avec les Pride Troopers et tout, où on pourrait faire une série, qui se rapprocherait peut-être plus, d'un truc à la Power Ranger, mais en tout cas, ça resterait dans l'univers de Dragon Ball, même si on s'en éloignerait un petit peu, parce que, ça serait pas des Saiyans, mais je trouve que l'idée serait intéressante, et j'aimerais bien, qu'elle soit exploitée, même si, là j'y crois plus trop, j'avoue, j'ai beaucoup d'espoir sur plein de choses, et c'est vrai que souvent, la Toy me les a douchés, donc je me dis que non, ça va pas être ça, pour moi vraiment, on verra ce qui se passe, mais je pense que l'annonce, la plus probable qu'on ait là, c'est celle d'un film, qui sortirait à Noël prochain, enfin, dans la même période, je reste convaincu, vous allez dire que, il n'y a que les imbéciles, qui ne changent pas d'avis, et que du coup, rangez-moi dans cette catégorie là, mais je reste convaincu, que l'animé, ne reprendra pas avant, au moins deux ou trois ans, histoire que Toyotaro, ait bien avancé, ou qu'ils aient carrément arrêté le manga, parce que là, je pense que, vraiment, ils vont essayer de continuer à exploiter les films, ça a bien marché pour Broly, ils savent que là, ils touchent le bon but, ils ont trouvé le filon, qui marche bien quoi, ils ont fait un film, qui se fout pas de notre gueule, ça fait plaisir, vraiment, il y a de la grosse qualité, donc, le succès de Broly, est complètement mérité, et ça c'est cool, parce que ça permet de remonter un petit peu, qu'on a pour Dragon Ball Super, et il en avait besoin, parce que c'est un peu compliqué, entre les dessins un peu dégueulasses, des premiers épisodes, et puis la suite, avec l'intrigue qui était un petit peu low cost, quoi, là vraiment, ça a permis, sans dire que depuis Dragon Ball Super, on considère que c'est parfait, mais au moins, ça a remonté dans l'estime des gens, et ça c'était très important, et du coup, t'as l'autoroute, pour faire un autre film, qui aura peut-être, autant, voire plus de succès, parce que, même si Broly, bon, tu tapes dans le truc qui marche bien, le fan service et tout, tu peux exploiter couleurs et tout, surtout qu'on sait comment ça a fini, avec Freezer, la petite phrase de fin, qu'il a dite à la fin du film, je vais pas en parler ici, pour pas spoil, mais, tu te dis que c'est tellement probable, qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, et je pense que vous savez très bien, de quoi je parle, que je me dis que là, on pourrait avoir un film, qui exploiterait ça, qui exploiterait peut-être Thalès, qui pourrait exploiter Slug, qui pourrait exploiter couleurs, il y a plein de choses, il y a plein de choses, qu'on peut faire là, et je me dis que vraiment, la Latohé, ils ont un boulevard, pour se faire des couilles en or, tout simplement, sur la licence Dragon Ball, et comme ils font ça bien, depuis le film là, on peut espérer un deuxième film, aussi réussi, moi je tablerai là dessus, et j'attends que vous, vous me disiez en commentaire, à quoi vous pensez, est-ce que vous pensez, que ce sera un animé, si oui, est-ce que vous pensez, que ce sera la suite de Dragon Ball Super, une série qui se passerait par exemple, après le Budokai Tenkaichi, de Dragon Ball Z, ou est-ce que ça sera quelque chose, de complètement différent, un spin-off sur un autre univers, par exemple, n'hésitez pas à me le dire, pareil, si vous pensez que c'est un film, moi je serais intéressé, par savoir, ce que vous en pensez, je serais peut-être d'ailleurs, un sondage en haut à droite, je garantis rien, mais peut-être que je ferais un sondage, afin de savoir, ce que vous en pensez, parce que votre avis, ça m'intéresse, en tout cas moi, je pense que j'ai fait, un peu le tour, de tout ce que j'avais à dire ici, je suis désolé, si j'ai une gueule de 100 pieds de long, mais là, je tourne la vidéo, il est 2h30, 3h du matin, je commence à être, un petit peu crevé, mais vraiment, j'avais envie d'en parler avec vous, parce que, c'est quelque chose qui me paraît important, Dragon Ball, c'est un peu la vie, et puis là, avoir ce genre de choses, ça nourrit tellement d'espoir, tellement d'espoir, que j'avais envie de le partager, avec vous, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre, un petit pouce bleu, à vous abonner, si vous ne l'avez pas déjà fait, bien entendu, je compte également sur vous, pour me faire part, en commentaire, de vos avis, concernant cette information là, est-ce que vous pensez, que c'est un pétard mouillé, est-ce que vous pensez, que la hype, elle est là à nouveau, et si oui, qu'est-ce que ça va être, un nouveau film, une nouvelle série, un spin-off, faites-moi part, de ce que vous en pensez, en commentaire, et puis si vous avez trouvé, la vidéo pertinente, n'hésitez pas non plus, à la partager, pour qu'un maximum de gens, soient au courant, de cette information là, quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt, pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer, tchuss ! Sous-titrage ST' 501